Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vais à la grande halle de la Villette pour voir Belgium Rules, Belgium Rules, Belgium Rules, Belgium, Belgium Rules, Belgium Rules De Yann Fabre ? Alors, pour être tout à fait honnête, je sais qu'il y a une polémique autour de Yann Fabre Mais je m'étais juré de lire les articles concernant cette affaire avant de venir voir ce spectacle Histoire de, bon, de pas faire l'autruche et puis euh... Et puis j'ai rien fait Donc euh... J'avoue que je suis un petit peu emmerdé par ça J'aime pas trop l'idée de faire comme si tout était normal et qu'il y avait pas une grande affaire derrière ce metteur en scène Mais bon, voilà, ce soir j'y vais et je parlerai du spectacle Et de Belgique Et normalement, on a un camion à frites Je suis épuisé, c'était vraiment éprouvant 3h45 sans en tract J'ai été très en colère pendant 3h parce que j'ai trouvé ça franchement très mauvais pendant 3h Après, avec l'usure, la fatigue et sur la durée, ça fait comme Mont-Olympus On finit par accepter des choses qui paraissent vraiment pourtant très loin de ce qu'on aime habituellement Dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé que c'était un peu du ressuscité de Mont-Olympus C'est les mêmes ressorts théâtraux Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup ennuyé Et en même temps, il y a quelques scènes à sauver Et notamment une sur laquelle je vais revenir beaucoup plus tard, voire demain Parce qu'elle est vraiment troublante Je viens de passer 3h45 assez rude là quand même Donc en fait, il reprend plein de symboles de la Belgique La bière, les pigeons, on se jette des oranges Le théâtre Il y a cinq grands discours sur le théâtre Le théâtre de la cruauté, le théâtre de l'amour Et d'autres qui sont plutôt pas mal, ces monologues Le théâtre du Compromis aussi En fait, c'est ça Il essaie de raconter la Belgique à travers le théâtre En faisant de la Belgique un théâtre Puisque la Belgique est née dans un théâtre en 1830 à la monnaie de Bruxelles Donc c'est un pays qui est né sur scène Mais le pont se fait difficilement Tu sens que c'est un peu capilotracté le truc Et c'est difficile de rentrer dedans C'est tous les éléments du folklore belge avec le carnaval Notamment, et puis surtout une esthétique un peu carnaval Mais en fait, il n'en fait rien Tous ces éléments ne viennent rien raconter Esthétiquement, alors les photos sont très belles Mais en vrai, ça rend pas si bien Et du coup, on a l'impression d'assister à un mauvais son et lumière Assez lisse Il fait parler quelques tableaux Ensuite, Magritte J'ai oublié l'autre nom Avec le miroir rond en fond de tableau Avec la perspective et la femme enceinte Tant pis, ça va me revenir Ça dénonce un peu sur la production d'armes à feu Et la vente d'armes à feu Sur le racisme C'est plutôt un beau moment ce pigeon Qui explique qu'il a beaucoup aidé pendant la guerre Lui et sa famille de pigeons Et qu'aujourd'hui, on veut plus d'eux Il y a une critique du traitement Et de l'héritage colonial belge On retrouve les scènes d'efforts physiques À dire ensemble, en texte choral Des règles sur la Belgique Et on répète ensuite, on repart de zéro chaque règle Ils sont complètement essoufflés Exactement comme sur Mont-Olympus Avec cette scène où ils font de la corde à sauter avec des chaînes Donc c'est la même recette Mais on change juste l'habillage Avec, voilà, on met des caisses de bière À la place des chaînes en fer Heureusement, il peut s'appuyer sur la force comique de certains acteurs Notamment cet acteur qui jouait Dionysos dans Mont-Olympus Et que je ne retrouve pas Je n'ai même pas le programme de salle avec moi Qui là incarne un... Un belge Et qui va avoir 2-3 moments musicaux Vraiment très intéressants Notamment, sur la fin En fait, j'ai eu un peu peur Quand a débarqué le premier personnage en blackface Aujourd'hui, on réagit très vite sur le blackface Je me suis dit, non Avec les discours qu'il y a eu sur scène Sur le racisme Juste avant, quand même C'est bizarre On va laisser le bénéfice du doute Et effectivement On a une scène Où tout le monde débarque En blackface Blackface de carnaval Avec plein de cadavres Qui pendent au-dessus de la scène à ce moment-là De squelettes Et en gros, le rap Le discours à ce moment-là C'est Je suis un gros politicien Gras et blanc Je ne risque pas de remettre en cause mes traditions Et je me suis écrit par-dessus Si tu es en vie, c'est grâce à ma générosité de blanc Ne remets pas en cause ma tradition fasciste Et suce ma vie de blanche En gros, c'est à peu près les paroles que j'ai réussi à noter C'est une scène effroyable Mais alors, pour le coup Qui a un vrai pouvoir de dénonciation Et qui est une vraie critique de ce carnaval D'où l'intérêt aussi de créer un peu l'effroi Sans prévenir au début Avec ce blackface qui débarque Je peux vous dire qu'à ce moment-là dans la salle Il n'y a pas un rire Et c'est tant mieux Ça veut dire que L'idée du blackface comme étant Un acte purement raciste A fait son chemin Je trouve que pour un spectacle qui rend Hommage à la Belgique On est quand même loin des grandes heures du théâtre belge Une parodie de Diane Fabre Il n'y a pas grand chose qui provoque même C'est un peu comme si On avait donné les Jeux Olympiques A la Belgique Et qu'ils avaient fait une très très mauvaise cérémonie d'ouverture En tout cas, moi, je suis passé à côté D'absolument tout ce qui a été proposé Pendant ce spectacle Je l'avais conseillé dans les 10 spectacles à voir À la Villette cette saison Sorry D'ailleurs, il y a une abonnée qui est venue me voir Sur le quai du métro Pour me dire qu'elle était venue un peu à cause de moi Voilà, je suis désolé C'est la fin de ce vlog On ne va pas s'infliger plus de souffrance À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz